Alors, je voudrais partager encore une petite expérience que j'ai vécue cette semaine avec vous. Alors, ce soir, nous sommes le 1er septembre 2013, et donc durant cette semaine, il n'y a pas très longtemps, il y a juste quelques jours de ça, on annonçait qu'il y avait, on annonçait au journal de 13h à la radio, qu'il y avait ici en Guadeloupe qu'il y avait une panne sur le réseau d'eau potable au niveau des abîmes, je crois, et que l'eau serait donc coupée au niveau de la ville des abîmes, de Saint-François et de bien d'autres villes, et que le temps que la réparation serait faite, voilà, je crois que ça doit être jeudi qu'on a annoncé ça, puisqu'on disait que le retour à la normale était prévu pour le vendredi, enfin l'après-midi, enfin le vendredi non, l'après-midi, donc le lendemain, le temps que les réparations soient faites, donc. Mais bien entendu, une fois que j'ai eu l'information à la radio, j'ai tout de suite pensé à quelque chose que j'avais lu dans le livre de Buenershow, et que Dieu lui avait inspiré d'écrire, et toute la gloire lui revient. Un petit passage de ce livre, je ne l'ai pas sous les yeux, donc je vais le dire avec mes mots, si jamais vous avez ce livre au fil des jours de Buenershow, que je vous invite à lire si vous ne l'avez jamais lu, parce que c'est une vraie grâce, une vraie bénédiction de Dieu pour nous dans nos vies. Elle disait que nous devons nous huiler en substance, ce sont vraiment mes mots que j'utilise, parce que bien souvent le diable utilise diverses personnes pour faire courir des rumeurs, et nous inquiéter, susciter de l'inquiétude chez nous, et nous retrouver dans, nous plonger dans, enlever la paix que Dieu a mise en nous et dans nos cœurs, et nous plonger des fois dans un climat de peur, voire de terreur, et le but étant de nous amener à commettre des actes, soit irréversibles, soit en tout cas à sortir du cadre de la volonté de Dieu, ou de ce que nous avions prévu de faire à la base à ce moment-là. D'où l'intérêt de vraiment continuer à prier Dieu et Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et demander à Dieu son discernement, de nous envoyer ses rayons de lumière, son esprit d'ucidité de ses discernements, car comme j'aime à le rappeler, il est écrit dans l'Op. 36 verset 10, « C'est dans ta lumière, Seigneur Jésus-Christ, que nous voyons la lumière. » Et j'en veux pour preuve, la preuve encore, que la parole de Dieu est vraie, j'aime à le dire, la véracité de la parole de Dieu nous venez montrer tous les jours, dans nos vies de chrétiens au quotidien, et je rends grâce et gloire à Dieu encore pour ça. La preuve que c'est vrai, c'est que tout de suite, après que j'ai entendu cette information, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, « Alors, je n'envoie pas mes mots, ce ne sont pas nécessairement textuellement les mots qu'il a employés, ne m'en rappelant pas au moment où je vous parle textuellement, mais en ce temps, il me disait, « Mais non, tu ne vas pas croire cette information, c'est encore le diable qui raconte cette bêtise-là, tu continueras à avoir de l'eau chez toi, ce n'est même pas la peine de faire des réserves. » Bien sûr, dès qu'il y a ce genre de choses-là, il faut se demander à qui profite le crime, et à qui profiterait le crime que quelqu'un qui a déjà mal au dos doit aller faire des réserves d'eau et soulever des litres et des litres d'eau alors qu'il lui est conseillé par rapport à sa santé et à ses douleurs au dos de ne rien soulever de très l'eau. À qui profiterait le crime ? Bien sûr, le diable. Tout de suite, j'ai compris que ça ne pouvait être que le Saint-Esprit qui m'avertissait qu'il était inutile de faire des réserves, et je lui rends grâce et gloire. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, puisque comme vous l'aurez compris, nous sommes dimanche soir, au 1er septembre, comme je le disais tout à l'heure, et l'eau a continué à couler chez moi, je n'ai jamais eu aucun problème d'eau. Donc, comme il m'en avait averti le Saint-Esprit, il était totalement inutile d'aller faire des réserves dans mon cas. Et donc, c'est l'occasion pour moi de rappeler deux choses. Un petit principe de précaution, de manière générale, qui serait de garder chez soi des réserves pour ne pas avoir à courir à l'enfer à la dernière minute. Je sais que chez moi, il y a au moins deux jerrycanes remplies d'eau déjà. Il doit y avoir au moins 10 litres d'eau en réserve, mais c'est vrai qu'on a toujours le réflexe de prendre des petites bouteilles de litre, 2 litres ou 2 litres pour faire des réserves en plus. Et quand on annonce ce genre de choses, et donc, à l'avenir, n'hésitez pas, et je le dis pour en faire profiter, à mes compatriotes guadoupéens et guadoupéennes, à consulter, je vais lui demander son avis avant de courir à aller faire des réserves, parce que je peux vous dire que cette réalité dont je vous témoigne aujourd'hui, je l'ai vécue à combien de reprises, combien de reprises, j'ai entendu le 7 inscriment et la tier qui n'aurait aucune coupure chez moi, donc de ne pas m'occuper de ce qui était annoncé à la radio, alors bien sûr, on pourrait dire que ça dépend des secteurs, mais aussi, que la panne touche, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous, seulement dans le cadre dont je parle, mon secteur, les aliments étaient censés être touchés par cette panne, d'autant que la panne était vraiment en amont de ma maison, pas très très loin cette fois-ci, donc tout pourrait me porter à croire que l'eau aurait effectivement été interrompue chez moi, et bien, il n'en a rien été au jour où je vous parle, nous sommes le dimanche 1er septembre, et donc il n'y a jamais eu d'interruption d'eau chez moi, et je tiens à en témoigner, et à rendre grâce et gloire à Dieu, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui le bénissent de la même manière, et puis à vous dire que très souvent, c'est une chose que nous vivons très souvent ici en Guadeloupe, et certainement plus largement aux Antilles, où on nous annonce des coupures d'eau, d'électricité ou d'autres choses, et puis en définitive, gloire au Saint-Esprit qui nous avertit qu'il n'en sera rien, parce que dès que le Saint-Esprit nous dit qu'il n'en sera rien, je peux vous dire qu'à tous les coups, malgré ce qu'on a annoncé, il n'y a aucune coupure, je l'ai vécu des quantités et des quantités de fois, et ce que je comprends, c'est que comme je vous le disais tout à l'heure, à qui profite le crime dans ces situations-là, le diable s'annonce comme ça, de mauvaises nouvelles par le biais des médias, juste pour essayer de nous inquiéter, de nous faire perdre du temps sur nos plannings et ce que nous avions prévu de faire, ou nous sortir de la volonté de Dieu. Donc vraiment l'intérêt de continuer, comme je le disais tout à l'heure, à prier Dieu et à lui demander de continuer à nous garder dans ses voies, à nous maintenir dans le cadre unique de sa volonté, et de continuer à faire son Saint-Esprit, nous guider vraiment, et à nous continuer à nous donner, et à nous envoyer ses rayons de lumière, son esprit d'essidité, de discernement. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Je me suis rendu compte que dans ma manière de parler, enfin j'ai utilisé le mot annonce au lieu d'utiliser amuse, alors je reprends juste ma phrase, je disais que le diable s'amuse très souvent à utiliser les médias, ou internet, enfin quelque soit les médias, pour essayer de nous faire courir de fausses rumeurs, bien sûr très souvent sur les chrétiens, les pasteurs et les autres, mais aussi pour nous donner de fausses informations qui visent à semer la terreur ou la peur et à inquiéter les gens. Ils n'utilisent aussi beaucoup les médecins, les scientifiques, pour faire courir par exemple des rumeurs concernant des questions sanitaires, ou les scientifiques, par exemple les météologues, pour annoncer des cyclones qui ont se rend compte très souvent, je ne suis pas là, ça l'allait dire, des cyclones ou des dépressions tropicales, qui on se rend compte ne passent jamais finalement chez nous, ils passent très au large de l'île, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, en Guiliane, et bien ailleurs, non seulement dans la Caraïbe, mais plus largement partout sur Terre, et bien d'autres choses annoncées, bien d'autres problèmes, que ce soit météorologiques ou autres, et j'invite tout le monde à rester vigilant quand on entend ce type de nouvelles, je vous assure que c'est quelque chose qu'on voit très fréquemment se faire aux Antilles, en Guadeloupe, je vous assure qu'il suffit de regarder un journal d'informations pour voir le nombre d'informations négatives qu'on nous donne, et j'invite tout le monde à rester vigilant, à rester positif, ne pas se laisser démoraliser ou effrayer par le diable qu'ils utilisent, comme je le disais, les médias pour inquiéter les gens, et souvent aussi des journalistes ou animateurs qui cherchent à faire du sensationnel avec des informations qu'ils donnent, sans se rendre compte de ce que le diable est en train de faire à travers eux, à savoir essayer d'effrayer la population, les membres de la population, et les personnes déjà fragilisées par un vécu qui n'est des fois pas évident et qui entendent ces choses-là. Et vraiment, donc comme je vous le disais, restez vigilant face à ça, et demandez vraiment à Dieu, chaque fois que possible, de vous éclairer sur sa volonté, afin que, comme je le disais tout à l'heure, vous n'ayez pas à faire soit des réserves inutilement ou des démarches inutilement, et que le diable, que vous ne découvriez pas au bout du compte, que le diable s'est amusé à vous faire perdre du temps, à vous faire peur, à vous mettre dans la terreur et à vous faire perdre votre énergie, votre temps vraiment inutilement. Et comme je vous dis qu'il s'amuse à le faire, mais je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, qui est celui qui dément toujours toutes les fausses rumeurs que le diable essaie de répondre, ainsi que toutes les fausses informations qu'il essaie de nous transmettre, et les fausses rumeurs qu'il fait aussi sur ses enfants, parce que ça, c'est quelque chose que nous entendons très souvent dans la bouche du diable, des critiques sur les chrétiens, les pasteurs, et surtout nos bien-aimés, et c'est ça pour nous dégoûter. Et sur cette question-là aussi, vraiment, j'insistais, je vous invite à la vigilance, parce que des fois, nous prions pour certaines personnes, et il nous invite à, et pour nous décourager, de prier, et de demander du bien pour ces personnes, et que ces personnes soient bénies, il se met à critiquer ces personnes-là à travers d'autres personnes que nous avons en face de nous, et de manière à nous dégoûter de nos bien-aimés, ou de continuer, ou de nous décourager, à continuer à prier pour eux. Et ce sont des points sur lesquels je tenais à insister, et dénoncer les œuvres de l'ennemi, les ténèbres à travers ces choses, parce que très souvent, nous le voyons faire ça pour bon nombre de personnes autour de nous, de bien-aimés, de chrétiens, ou de pasteurs. Donc restez vigilants. Et il s'amuse, je le disais, très souvent, à faire ça, critiquer les pasteurs, critiquer les chrétiens, même à faire croire que certaines personnes qui sont vraiment pasteurs ne le sont pas. De manière, son but à travers tout ça, c'est de semer la visanine, et d'essayer de semer la séparation, la division, et de créer, de provoquer des problèmes dans le camp de Dieu. Ne vous laissez surtout pas prendre à ces manœuvres, à ces pièges, à ces manigances, à ces basses manœuvres, et demandez à Dieu, donc bien sûr, de vous envoyer, comme je le disais tout à l'heure, serrer en lumière, son esprit de vicidité, de discernement, de vous préserver des mensonges et des rumeurs que font courir le diable, et de vous montrer chaque fois la vérité, chaque fois que vous en ressentez le besoin, que vous avez un doute sur une information, une rumeur, enfin, une information que vous avez reçue, quel que soit le biais duquel elle est sortie, et demandez à Dieu de vous confirmer chaque fois, de faire un signe de confirmation en votre faveur, par exemple, pour qu'il vous fasse savoir la vérité, mais je rends grâce et gloire au Saint-Esprit qui est là, et qui nous justifie toujours, adieu à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit qui est là, qui nous justifie toujours, et le Seigneur nous dit que celui qui justifie ses élus, justement, c'est Dieu, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, et vous trouverez ce passage écrit en Romains 8, versets 28 à 39, que je vous invite à lire, et je pense en particulier au passage de Romains 8, versets 33 à 34, par là, vous aurez ce passage qui vous démontre vraiment que Dieu justifie ses élus, et je lui rends grâce et gloire pour ça, et je peux vous le dire pour l'avoir déjà vécu moi-même en vivette, une fois où j'étais avec l'Église à Bémarou, je peux vous le dire, je m'en rappelle encore, j'ai vu Dieu justifier quelqu'un devant moi, et le diable s'amuse à salir la réputation de cette personne, et tout de suite, Dieu, par le biais de son Saint-Esprit, m'a dit, mais non, ce n'est pas vrai ce que tu viens d'entendre sur cette personne, enfin, ce n'était pas textuellement ces mots-là, mais c'était ce que ça signifie en substance, il ne s'agit surtout pas de croire les bêtises que raconte le diable et les fausses rumeurs que raconte le diable pour salir la réputation de cette personne, et bien sûr, je le dis encore, le diable s'amuse à salir la réputation non seulement des chrétiens, des pasteurs, mais pire encore, de Dieu, et ça, moi, je ne lui pardonne pas ça comme tout le reste, et je peux vous dire que moi-même, il me déteste, il s'amuse à salir ma réputation, je le vis, je le vois, salir la réputation des miens aussi, mais à raconter les choses les plus folles de mes bien-aimés, mais gloire à Dieu qui est là et qui nous justifie toujours, moi, je laisse d'abord raconter tout ce qu'il peut vouloir raconter comme connu sur moi, je sais que Dieu me justifie, que le Saint-Esprit me justifie, je lui rends grâce et gloire pour ça, comme il vient me justifier aussi, mes bien-aimés, il vient justifier la réputation de mes bien-aimés, c'est gloire à Dieu pour ça, toute ta gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, merci Seigneur pour ta bienveillance, ton amour envers nous et merci Saint-Esprit chérie d'amour pour ton assistance de tous les jours dans nos vies et pour toutes ces justifications merveilleuses que tu fais et pour vraiment toute ta bienveillance, ta manière de nous avertir et de nous exhorter avec douceur, merci aussi Jésus d'amour pour tes bras d'amour, merci Saint-Esprit pour toutes les belles consolations aussi que tu permets dans nos vies, je suis tellement émergée, du Dieu merveilleux que tu es éternel mon Dieu que je ne trouve pas de mots pour décrire le bonheur que c'est que de t'appartenir, de te servir et d'être dans tes bras d'amour Jésus d'amour mais je pense que toi qui connais mon cœur tu en connais le sentiment exact mais en tout cas que toute la gloire te revienne éternellement éternel mon Dieu Jésus d'amour Saint-Esprit nous t'aimons merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous Jésus d'amour Jésus d'amour Jésus d'amour